A l'occasion du centenaire de la première guerre mondiale, la mairie de l'EPEC a fait appel à un comédien pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Au programme, la lecture des lettres de Charles Péguy, grand intellectuel du XXe siècle, soldat de cette période. Et donc il est mort dans des circonstances particulières, je dirais. C'était un homme de son temps, c'était un officier. Donc à l'époque, même si on était en plein champ, l'officier restait debout, serbre au clair. Et même si ses hommes lui criaient de se coucher, lui a refusé de se coucher. Et donc il est mort rapidement, une balle dans le front. Et voilà comment il a été tué. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la lecture, c'est ses derniers écrits. Qu'est-ce qu'il a écrit en fait à sa femme, à ses enfants, à sa mère, à quelques amis avant de mourir. Cette lecture entre dans le cadre de l'opération centenaire qui se déroulera jusqu'en 2018. Ce centenaire, c'est bien entendu un moment très fort, où nous rendons hommage à tous les combattants de la Grande Guerre et aussi à ceux restés à l'arrière du front. Mais c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre nous, pour notre ville, pour notre pays, d'apprendre ou de réapprendre notre histoire, de nous interroger sur notre passé. Le comédien Éric Senna a su se mettre dans un pot du poète. Dans un groupe d'hommes debout, un ouvrier, un colosse, ce gosse de la naïveté des Prussiens qui escomptait le sabotage de la mobilisation. Notre patrie, c'est notre pain, dit-il. Et ce pain, ce pain-là, nous le défendrons. Les habitants ont par ailleurs fourni des objets personnels pour réaliser une exposition jusqu'en décembre. Très émouvant, très intéressant et moi qui suis très sensible à cette guerre, mon grand-père a été colonel, donc je suis très touché et très sensibilisé par cette période. Le PEC a d'ailleurs été sévèrement touché par cette guerre puisque 13 habitants mobilisés sont tombés sous les balles allemandes.